Le Tchad commémore ce samedi 1er décembre 2018 le 28e anniversaire de la liberté et de la démocratie. Une occasion pour le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, de faire son bilan. Sur le plan politique, le parti estime qu'avec l'avènement de la 4e République, qui a renforcé le pouvoir du président de la République, les Tchadiens ont fait un choix politique stratégique. C'est une forme de démocratie que nous avons choisie nous-mêmes. Nous avons choisi un régime présidentiel. Nous n'avons pas choisi ce qu'on appelle la monarchie. Nous n'avons pas choisi une démocratie populaire. Nous avons choisi d'élire notre président de la République, mais c'est lui qui est comptable devant le peuple. Personne d'autre. Ce n'est ni un premier ministre ni un ministre qui est comptable devant le peuple. C'est le président qui est comptable devant le peuple. Pour une fois que quelqu'un prend sa responsabilité pour dire « bon, je ne vais pas laisser les autres faire ça à ma place, moi-même je vais porter le chapeau », en quoi ça peut gêner ? Sur le plan social, le mouvement patriotique du salut estime qu'en 28 ans de règne, le parti au pouvoir et ses alliés ont mis en œuvre beaucoup de programmes visant à améliorer les conditions de vie des Tchadiens. Le MPS a fait avec son gouvernement. On a construit partout des écoles. On a formé beaucoup de enseignants. Chaque unité administrative aujourd'hui, je vais dire province, a son école qui forme les enseignants. Chaque province aujourd'hui a ce qu'on appelle une université. Tous les départements ont des lycées. Donc c'est un problème global. C'est un problème de sensibilisation et de mobilisation de l'ensemble de nos compatriotes qui doivent comprendre qu'il faudrait que les gens aillent à l'école. Certains cadres du parti au pouvoir reconnaissent tout de même que le gouvernement n'a pas su anticiper sur la crise économique et financière à laquelle le pays est confronté depuis quelques années.